La première génération d'Audi TT Vous vous souvenez sans doute de la première génération d'Audi TT apparue juste avant l'an 2000, cette petite coupée rondouillard, atypique et bourrée de charme. En 2014, Audi a lancé la troisième génération et fin 2018, cette troisième génération a été restylée. Alors, autant vous le dire tout de suite, ce n'est pas un bouleversement, il faut chercher dans les petits détails pour voir la troisième génération restylée par rapport à la non restylée. Il y a le dessin qui change à l'intérieur de la calandre. Quand vous avez le pack S-Line, vous avez une nouvelle lame, ici en noir, en bas du bouclier avant, des nouvelles prises d'air. Vous avez aussi des fausses sorties d'air à l'arrière, toujours pareil avec le S-Line. Ici, pour parfaire le design, on a un pack compétition qui donne notamment un aileron à l'arrière, des stickers avec anneaux sur les bas de caisse et un bas de caisse noir aussi. La gamme comporte trois motorisations, 40 TFSI, 45 et 50 TFSI. 50, c'est le TTS qui fait désormais 306 chevaux. Au lieu de 310, le WLTP est passé par là, sans parler bien sûr du TTRS de 400 chevaux. Nous, donc, on essaye ici un TTS, 50 TFSI, bien sûr avec quatre roues motrices et la boîte estronique à double embrayage. A l'intérieur, encore moins de changements, mais on se souvient que le TT de 2014 avait été le premier modèle de tout le groupe à disposer d'un combiné numérique. Celui-ci est désormais en série dès l'entrée de gamme, avec ses possibilités de personnalisation et du coup dispense de l'écran central de la planche de bord. L'équipement de série comporte également sur tous les TT le Drive Select, ainsi que les feux et essuie-glaces automatiques. On retrouve avec plaisir les commandes de climatisation intégrées aux aérateurs, à la fois astucieuses et design, jusqu'au bouton de siège chauffant sur les aérateurs latéraux. Les touches de noir lac et ça et là sont incluses avec le pack compétition. La qualité de présentation est flatteuse, digne de la réputation de la marque. Arrière, on vous rappelle que ce TT est un 2 plus 2 et que les places situées derrière les passagers avant sont symboliques, mais servent d'extension de coffre ou de vide-poche sans problème. Le coffre dépasse légèrement les 300 décimètres cubes, ce qui est plutôt bien vu le petit gabarit de l'engin. Ce TTS, il ne faut pas se voiler la face, c'est quand même une petite voiture de sport. On a donc 306 chevaux avec un engin qui fait quand même moins de 4,20 mètres et qui n'est pas très très lourd. Ça accélère fort, c'est annoncé à 4,5 secondes pour le 0 à 100. Pour vous donner un ordre d'idée, un 718 Caïman PDK est annoncé à 4,9 secondes. Donc quand même, ça place ce TTS dans les coupés sportifs sans ambiguïté. Le 4 cylindres turbo est plutôt souple, il repart bien à partir de 2500 tours. La zone rouge est à 7000 tours. Il a une sonorité qu'on peut modifier avec les drive selects et en mode dynamique, c'est plutôt agréable. Ça ressemble presque à un 5 cylindres. La motricité, difficile à prendre en défaut, ça tombe bien sur notre route d'essai. Aujourd'hui, dans la forêt noire, il pleuvait et dès qu'on a passé le point de corde, on peut enfoncer l'accélérateur sans arrière-pensée. Pour la partie châssis, on a une voiture avec suspensure pilotée, des roues de 20 pouces. Alors je ne vous cache pas que c'est quand même assez ferme. Malgré tout, la voiture est correctement suspendue. Et puis surtout, on retrouve ce qu'on avait découvert avec cette troisième génération de TTS qui n'a pas été modifié, heureusement. Un comportement plus fun, plus dynamique qu'avant, avec un arrière plus mobile. Donc pour la partie dynamique, rien n'a changé, mais c'est tant mieux. Ce TTS est une vraie petite voiture de sport, à la fois efficace, sympathique, agréable à conduire et sans ambiguïté. Compte tenu des prestations, il ne faut pas attendre de miracle en consommation et en adroit à du malus. Mais moins que sur le 718 Cayman PDK, alors que ce dernier n'est qu'en deux roues motrices. Côté tarif, pas de miracle non plus. Et notre modèle d'essai s'affiche à 63 000 euros, soit 4 000 euros de plus que le 718 Cayman PDK. Le TTS existe également en roadster et monte alors à 66 000 euros. Sinon, la gamme TT débute désormais avec le 40 TFSI 297 chevaux à 41 000 euros. Et c'est avec une tristesse complètement feinte qu'on vous annonce la fin des TT diesel depuis ce restylage. Mince !